Les rôles sont multiples, ça c'est sûr. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait une rencontre préalable, qu'on discute par exemple c'est quoi le projet, c'est quoi nos ambitions, c'est quoi nos désirs, que ça ne peut pas changer en cours de route. Les pouvoirs que les cinéastes ont doivent être constamment remis en question. Parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est ceux qui sont derrière la caméra qui ont le pouvoir d'ouvrir à l'autre, de lui donner une place à l'intérieur de ce montage-là, de cette création-là, qui peut se faire à quatre mains. C'est une écriture qui peut se faire à quatre mains, mais parfois ça peut échouer. Donc, lorsqu'une rencontre a lieu, lorsqu'il y a une relation qui s'installe, ça prend du temps. C'est sûr que ça prend du temps, puis le rôle des cinéastes, c'est de vraiment ne pas réduire les peurs de l'autre. Les peurs peuvent se manifester tout au long du tournage, puis il faut être capable d'en discuter. La relation aussi qu'on entretient à l'autre peut prendre du temps à se développer. Finalement, le cinéaste doit être capable d'être vulnérable. C'est un peu une contradiction à l'intérieur même. On veut être très bon, on veut être sûr de nous-mêmes, on veut diriger notre projet. En même temps, il faut être capable d'accepter une certaine part de vulnérabilité, un espace où l'autre peut s'exprimer. Et le rôle primordial du cinéaste, c'est être capable de trouver du temps, d'être capable de filmer longtemps. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on filme quelqu'un, cette personne-là peut trébucher, peut faire des erreurs. Et ensuite, est-ce qu'on utilise ces erreurs-là pour leur présenter? C'est des questions importantes à se poser. Donc, il faut laisser du temps à l'autre de se recorriger, de se reprendre, de s'approprier même cette expérience qui est assez troublante, disons-le, du tournage. C'est assez étrange parce que les cinéastes conçoient leurs films comme s'ils n'existaient pas. Souvent, on efface les traces du tournage. Mais je vais vous le dire, il y a quelqu'un qui est à la caméra en ce moment qui le filme. Il y a quelqu'un. Et on efface ça. On efface cette temporalité-là. C'est étrange parce que les participants, eux, voient les cinéastes comme partie intégrante de l'événement. Ils sont acteurs dans l'événement qui se déroule. Mais pourtant, les cinéastes au montage s'effacent complètement du tournage. Alors, ça crée des tensions. C'est comme deux réalités qui créent des tensions. Puis dans ce réseau-là de signification, il faut absolument constamment passer la place de l'autre. Merci. Sous-titrage ST' 501